Ce n'est pas avec cette kazakh qu'il a gagné, mesdames et messieurs, c'est avec celle de Frédéric Hinderzet, Thomas Borin, le jockey vainqueur du Prix Laèche-Jousselin 2024 avec Grandiose. Mon cher Thomas, tout d'abord, félicitations. Explique-moi, qu'est-ce que ça fait de remporter une telle épreuve avec un tel cheval ? Ça fait chaud au cœur, c'est riche en émotions. Je ne réalise pas encore, je l'avoue, parce que j'ai enchaîné la course après. Mais dans tous les cas, c'est un super moment. En plus, il y a quand même un peu de pression parce que malgré que je connaissais le cheval, je montais quand même le cheval du dernier Grand Stiple, je remplaçais Clément au pied levé. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de pression, donc il fallait que tout se fasse bien. Et je tiens à remercier quand même tout l'entourage de Grandiose, que ce soit Louisa et les propriétaires, Luc Monnet et Frédéric Hinderzet, qui ont réussi à me faire confiance et qui m'ont mis en confiance avant la course. Et après, le cheval, lui aussi, m'a mis en confiance dès le départ. Et voilà, monter des chevaux de cette qualité-là, en tant que jockey, c'est ce qu'on rêve. Et voilà, c'est un super moment. En plus, le prix de l'Aix-Jousselin, c'est un prix qui me tient à cœur. Ça a été toute mon enfance. C'est Al Capone, c'est mon père. La passion des courses, si je l'ai aujourd'hui, c'est un peu grâce à ces moments-là, c'est le prix de l'Aix-Jousselin que j'ai vécu étant jeune. Donc remporter mon premier groupin dans ce prix-là, vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux. C'est magnifique. C'est top. Et raconte-nous un petit peu les sensations qu'on a un cheval sur un gentil géant de 1m80 au garrot. Donc c'est dire, c'est ma taille, plus vous rajoutez l'encolure et la tête. Qu'est-ce qu'on ressent à bord de lui ? C'est des sensations. Je pourrais même pas l'expliquer tellement elles sont fortes. C'est un cheval, c'est un grand cheval énorme qui est très puissant. Et quand il est dans ses sauts, il se dégage énormément. Il se dégage comme une gazelle. Et pour un grand cheval, c'est pas facile. Et il nous met des coups de garrot. Il nous met des coups de garrot et on sent vraiment le cheval se décomposer sur tous ses sauts. Et c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment des grosses sensations. Monsieur Trapenard, bien sûr. Et alors, une fois le poteau passé, j'ai l'impression que ce qu'il y a de formidable avec cet entourage, c'est que tous les maillons de la chaîne s'unissent comme d'un seul homme pour célébrer les victoires. On a vu Jimmy qui était en pleurs, le lad de Louisa, Louisa Carbery, Philippe Carbery, Léine Derzé, tout ça. Comment t'as vécu ça, ce retour ici, sous la clameur du public, avec cet entourage ? Oh bah c'est des sensations de ouf. Comme je dis, on fait ce métier pour vivre ces moments-là. Et voilà, de le vivre aujourd'hui, c'est un truc de magique. Et voilà, ils sont amoureux de leur cheval et voilà, Grandiose leur rend. Et voilà, ils se donnent à fond, ils s'investissent à fond dans les courses. Et voilà, pour avoir ces chevaux-là et quand ça se passe bien comme ça et qu'ils apportent tout le bonheur qu'ils souhaitent, c'est vraiment magnifique et c'est des passionnés et ça fait vraiment plaisir de gagner pour eux. T'as senti que t'as amené de la fierté pour ces gens-là, mais aussi pour ta famille, parce que t'as été soutenu, ton épouse, Marine, tes enfants, Loris et Sophie. Tu es conscient de la fierté que t'as pu provoquer aujourd'hui ? Bah ouais, totalement. Je sais que, moi, je n'ai pas regardé mon téléphone, mais je pense qu'il y a plein de gens qui me suivent. Plein de gens, quand ils ont appris l'annonce, qu'ils m'ont envoyé des messages, qu'on est tous derrière toi, tout le monde te regarde. Donc oui, ça me fait chaud au cœur. Bien sûr, je suis super content, je suis très fier d'avoir gagné pour l'entourage, mais aussi pour ma femme et mes enfants, comme tu dis. Ils me suivent au quotidien toute l'année. Il n'y a pas eu des années toujours faciles. On a eu connu des hauts, des bas, mais voilà, ils sont toujours là derrière moi pour me soutenir. La preuve en est cette année. J'avais fait un bon début d'année. Après, j'ai été cassé. J'ai fait un printemps de merde. C'est le cas de le dire. J'ai pas fait un mauvais printemps. Ça sera pas censuré. Ouais, ouais, mais j'ai fait vraiment un mauvais printemps. Je me suis remis en question et j'ai eu une période au mois de juin où je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis retourné à bosser, à monter Saint-Clos dans les écuries pour partir de zéro. Et voilà, c'était pas facile à la maison. J'étais pas facile à vivre parce que moi, je suis un passionné, je suis un battant. Et de voir les autres courir à ma place, ça me mettait un peu hors de moi. Et j'étais pas facile à vivre. Et voilà, ma femme m'a supporté tout le printemps et m'a aidé à me soutenir. Mes enfants aussi, ils ont toujours été là pour moi. Et voilà, je fais un super automne. En plus, cerise sur le gâteau, on gagne un groupe 1. C'est magnifique. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'émotions, mais je suis content de rendre la pareille. Et plus que jamais, comme à l'exemple, Johnny Charon, parce que sans te faire offense, tu commences un peu à faire partie non pas des plus vieux, mais des plus expérimentés. Je préfère ce terme-là chez les jockeys d'obstacle. Ça te donne plus que jamais, dès demain, de remettre le bleu de travail et prendre toutes les courses et les belles courses qui s'ouvrent à ta disposition dans toutes les disciplines de l'obstacle ? Bah ouais, totalement. Après, comme tu dis, je fais partie un peu des anciens. Et c'est à force de travail qu'on arrive. Comme je te dis, il y a eu des hauts, des bas. Et je me suis toujours levé, je me suis toujours battu, parce que je suis un passionné, j'aime mon métier. Et voilà, là, c'est le Graal. Donc, je n'ai pas tous les mots encore, mais je suis super fier, super content. Je ne réalise pas totalement, mais c'est fait, je suis content. En tout cas, profite et félicitations encore pour cette super victoire avec Grandios Thomas. Merci.